Ils ont mal dormi cette nuit, les concurrents du festival de cirque. Certains ont même eu des insomnies, car c'est aujourd'hui que commence un marathon de trois jours au bout duquel seront distribués les médailles. Sophia, 16 ans, la benjamine de la compétition, va découvrir des gradins noirs de monde, avec plus de 3000 spectateurs. Pour beaucoup de jeunes artistes, c'est une première. Tatiana, la funambule, est pour l'instant détendue. Je suis fier de compter les couleurs du Congo. Ah ben quand il y a juste ça à faire, oui, c'est génial. C'est la cérémonie d'ouverture de ce que les organisateurs considèrent comme les Olympiades de l'acrobatie. 16 pays sont représentés. C'est la première fois qu'Audrey va jongler devant une assistance aussi importante. Pour son entraînement, elle a toujours privilégié les représentations en public, même dans des conditions techniques difficiles, comme dans ce squat de la Clinique des Arts en Seine-Saint-Denis. Une représentation publique, c'est l'équivalent de 10 entraînements. Quoi qu'il se passe, même si les conditions ne sont pas là, même s'il y a deux personnes, une représentation publique, c'est vraiment le même bénéfice que 10 entraînements. Donc c'est toujours bon à prendre, qu'on porte les conditions. Mais aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. Le public est 100 fois plus nombreux, et elle va se produire sous le regard critique d'un jury qui est aussi mis en vedette. Celui qui s'en vient maintenant est cumulard, il est auteur, clown, enseignant, chercheur en cirque à l'Université de Montpellier 3, pour la France, M. Philippe Goudard. Projetée sur une piste comme elle n'en a jamais connue, c'est Audrey qui ouvre le spectacle. Et ce n'est pas forcément un avantage. Mais elle est comme portée par le public, et va finir avec sa botte secrète. Épuisée, mais heureuse, elle a finalement rencontré son public. C'est dur d'ouvrir le bal, mais... Voilà. C'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Je suis contente, j'espère que j'ai bien chauffé le public là. Je pense qu'ils sont partis, j'espère pour le reste du spectacle. Parce que moi, je vais... Je vais aller mal allonger pour le reste du spectacle. Ça fait pas mal passer là ? Non, ça va. J'ai... Ouais, voilà. Moi, je sais ce que j'ai fait de... Mais bon, c'est pas grave, si le public était avec moi, tout était bon. Je pense que ça a été. Donc on ne va pas se soucier des erreurs, même si je sais où elles sont. C'est pas grave. Mais ces erreurs ont-elles échappé à Philippe Goudard ? Comme les autres membres du jury, il doit s'efforcer de transformer ses impressions, ses émotions en notes face à chaque concurrent. Je dirais qu'être au drôle, c'est surtout le rêve. Alors, il y a une sophistication dans le choix d'une virtuosité technique qui est à peine esquissée, comme ça. Et en même temps, elle apporte une présence tout à fait originale. Voilà, très onirique. Alors, lui donnera-t-il à ses deux points pour une médaille ? Elle le sera bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada